C'est vraiment les clients qui nous inspirent le plus. En fait, les mecs, je pense que c'est vrai pour les nanas aussi, mais en tout cas pour ces produits-là, si on prend le temps de les écouter, ils ont pas mal de choses à dire, voire beaucoup de choses à dire, et on discute quotidiennement avec eux. Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Aujourd'hui, je reçois Marc Brianterlet. C'est lui qui a créé Horace avec l'un de ses amis, Kim Mazili. Horace, c'est d'abord un site de e-commerce. Enfin, c'était un site de e-commerce dédié aux soins masculins les plus cools de la planète. Le genre de produit inexistant dans les circuits de vente habituels, comme on dit. Les grandes surfaces, quoi. Pour ces deux jeunes hommes, c'est pas parce qu'on est un mec qu'on a envie de se mettre n'importe quoi sur le visage ou sur le corps. Et c'est comme ça qu'au fil des mois, ils ont créé leur propre cosmétique, des soins estampillés Horace. Des produits simples, aux noms basiques et aux formules les plus clean possibles sont apparus sur le site. Pas de blabla inutile, pas de plan de com' avec gars bodybuildés auxquels aucun homme ne s'identifie. Et ça marche. Le binôme devient une petite équipe de filles et de gars qui pensent leur formule dans un open space parisien et cultive plus que jamais leur proximité avec leurs clients. Un homme qui parle de beauté dans Beauty Toaster, ça change, non ? Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure. Bonjour Marc ! Bonjour ! Au départ, vous ne venez pas du tout de l'univers de la cosmétique. C'est quoi votre parcours ? Alors, moi j'ai commencé ma carrière chez Vans, donc une marque de skate. Je suis occupé du marketing pour la France, puis digital pour l'Europe. Et ensuite, j'ai travaillé dans le conseil en marketing et digital pour des marques grand public. Mon associé, Kim, lui, a travaillé au Cirque du Soleil, travaillé dans le conseil, lui, en Haïti. Et en fait, on est un peu tombé dans les cosmétiques parce qu'on en utilisait, quoi. D'accord. Vous utilisiez quoi, d'ailleurs ? En fait, moi, tout a commencé un peu avec Biactol, où en fait, je me souviens, je pense comme un peu tout le monde, de cette pub où tu as un grand frère qui explique à son petit frère que pour se nettoyer le visage, il faut un nettoyant visage dédié. Et en fait, ça m'a hyper marqué. Je me suis dit, en fait, OK, donc être un ado, en fait, c'est utiliser Biactol. Et depuis, je me nettoie le visage avec un nettoyant visage. Et après aussi, il y a quelque chose qui a beaucoup joué, c'est que j'ai grandi avec ma mère, j'ai toujours vu utiliser des produits. Je l'ai vu faire des masques, je la voyais mettre de la crème le matin, le soir. Donc moi, ça m'a toujours semblé assez logique. Et puis après, j'ai toujours trouvé ça hyper ludique, en fait, parce que c'est marrant. Et ça explique aussi pourquoi il y a tant de photos sur Instagram de choix avec tes produits. Et alors, justement, il y a quand même pas mal de lignes de produits masculins qui existent. Et c'est quoi votre valeur ajoutée, en fait, par rapport à d'autres marques ? En fait, un jour, on discutait, du coup, Kim et moi de ce qu'on utilisait comme produit. Et on est arrivé à ce moment-là un peu au même constat. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était obligés de faire le choix, en fait, entre Niva et Aesop, en tant que mec. C'est-à-dire que si tu voulais quelque chose qui soit un produit efficace, qui soit un produit naturel, qui soit joli, parce que c'est important aussi, un produit joli, eh bien, en général, ça ne pouvait pas être accessible. Accessible dans le sens où, en termes de prix, mais aussi en termes de distribution. Et en fait, on avait un peu marre de faire le compromis. Et on avait aussi, en fait, on se rendait aussi compte qu'en tant que mec, souvent, on était très caricaturé en tant que client. C'est souvent vu uniquement comme un mec qui est dans le sport, voire les sports extrêmes. Alors que, non, mon quotidien, ce n'est pas vraiment ça. Moi, je suis assis sur un bureau et je suis sur un clavier, quoi. Donc, pas du tout extrême. Donc, en fait, à un moment, on a juste eu envie, tous les deux, en fait, de créer une marque dans laquelle on se reconnaissait en tant que mec de... Pas encore 30 ans, à l'époque. De 2010, de 2015, à l'époque. D'accord. Et vous vous impliquez personnellement dans les formulations ? Vous bossez avec un labo ? Vous proposez des idées ? On est propriétaire de toutes nos formules. Là-dessus, on est quelque chose sur lequel on est vraiment impliqué. La deuxième personne qui a rejoint l'équipe, il y a eu Kim et moi. Il y a eu Mathieu pour s'occuper du con. On s'occupait de toute la partie éditoriale. Et après, en fait, c'est Élise qui, elle, a un background en formulation. Et c'était vraiment important pour nous parce qu'il faut avant tout faire un bon produit. Il faut faire un bon produit. C'est quelque chose qui est évidemment efficace, qui est aussi agréable à utiliser, qui est pour nous naturel et qui est aussi propre dans sa formulation, dans le sens où tu sais que tu n'as pas de risque et on est plutôt bon sur les apps de Clean Beauty pour ça aussi. Oui, c'est vrai. On a tous les badges V1 dans lesquels choisir. Clean Beauty, on est hyper bons. Et ça, c'était vraiment une exigence de départ d'avoir quelque chose... Vous êtes bio ou vous considérez comme bio ou en tout cas, vous considérez comme le plus clean possible ? On est... Tous nos produits sont naturels. Donc, au sens réglementaire, c'est-à-dire à minimum 95%, au maximum à 100%. Bio, c'est assez variable. On va être entre 5 et 30% dépendamment des produits. Vu que c'est moins réglementé, on est moins organisé sur cette partie-là. Quand il y a un ingrédient bio qu'on peut avoir, on le fait. Si on ne peut pas l'avoir, on ne le fait pas. Il y a aussi parfois un enjeu de prix parce que c'est important d'être accessible. En tout cas, c'est important de pouvoir se dire que la formule est propre. Et typiquement, de pouvoir se dire qu'on est sur des conservateurs qui... Si demain, on va être la bilisé bio, les conservateurs qu'on a fonctionnent. Je pense, par exemple, l'exemple du phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien pour des enfants de moins d'un an. On n'a pas envie de se dire que le gel douche, s'il est utilisé par un enfant dans la douche pour une raison xy, le père est stressé du tout. Donc, il faut... Pour le coup, je pense que quand on peut le faire, il faut le faire. En général, on peut. Tout ce qui est perturbateur endocrinien, des choses comme ça, c'est no way dans les formules. Les perturbateurs endocrinien sont très compliqués parce que les huiles essentielles, c'est un perturbateur endocrinien dans certains cas. Parfois, un ingrédient seul ne peut pas l'être. Quand il est mélangé à un autre, il ne l'est plus. Quand il est mélangé, il l'est. Quand il est seul, il ne l'est pas. En tout cas, quand il y a des études qui prouvent qu'il y a un risque, on évite au moins le pas de stress pour les cachettes. C'est ça. Et d'où vient votre inspiration pour lancer de nouveaux produits ? Ça vient de votre expérience perso, expérience des copains, vous faites un espèce de benchmark. Ça vient des copains et ça vient beaucoup des clients. C'est vraiment les clients qui nous inspirent le plus. En fait, les mecs, je pense que c'est vrai pour les nanas aussi, mais en tout cas, pour ces produits-là, si on prend le temps de les écouter, ils ont pas mal de choses à dire, voire beaucoup de choses à dire et on discute quotidiennement avec eux. C'est quelque chose, par exemple, tout le monde fait du service client dans la boîte. Oui, d'ailleurs, oui, j'ai vu ça. Tout le monde parle, tout le monde. Moi, je le fais. Moi, c'est un peu une drogue. C'est un peu une drogue. Et c'est vrai que, voilà, on a des chats dédiés juste avec nos clients et en fait, on se rend compte qu'au travers des discussions, aussi bien sur des produits que sur des problèmes d'utilisation, tu as le mec qui te dit chaque fois que j'enlève mon casque de moto, j'ai les cheveux pleins. Là, je me suis tapé trois rendez-vous d'affaires dans la journée, j'ai le front qui brille, je dois sortir ce soir, ça me saoule. En fait, tu as plein de questions qui se posent et qui se soulèvent et qu'en fait, en discutant avec eux, tu peux justement réfléchir à des choses qui leur donnent envie. Alors là, ça peut être sur des produits purs, mais ça peut être aussi sur des parfums, ça peut être aussi sur des textures parce que tu discutes, je ne sais pas, tu discutes de produits coiffants avec eux, tu te rends compte qu'ils ont envie de quelque chose qui n'est pas agréable, qui est facile à appliquer. Et en fait, voilà, vraiment, quand on les écoute, ils ont beaucoup, beaucoup à dire et c'est... En plus, nous, on est tous clients, on est utilisateurs, donc évidemment, on en parle et c'est vrai que leur parler autrement que par des focus group et des vitres sans teint, leur parler, avoir des vraies discussions normales comme je pourrais avoir avec un pote, comme Kim pourrais avoir avec un pote, en fait, c'est la meilleure source d'inspiration. Et c'est qui, le client Horace, en fait ? Il y a un portrait robot ? C'est en général un mec qui a pris l'habitude de faire attention à lui, qui n'est pas forcément dans un... Un égo trip. Enfin, c'est vraiment dans un égo trip qui n'est pas forcément un mec qui achète des produits hyper chers. On a des clients qui viennent, qui étaient chez Aesop, qui viennent chez nous, des mecs qui sont chez Nivea ou chez Biotherm qui viennent chez nous, donc c'est assez large. En tout cas, souvent, ce qui les anime, c'est qu'ils ont pris l'habitude de prendre soin d'eux, au même titre qu'ils achètent une belle chemise, ils font attention à leurs cheveux et à partir de là, ils ont envie d'un joli produit. Il y a un gel douche au cannabis qui est sorti il y a quelques temps. Ça vient de qui, cette idée ? On a sorti effectivement un gel douche cannabis et boîte gaillac pour 420, qui est la journée mondiale du cannabis. Parce qu'évidemment, quitte à faire un gel douche cannabis boîte gaillac, autant le sortir pour la journée mondiale. Et puis en général, ça marche mieux en presse quand c'est pour la journée mondiale. Ça, c'est sûr. En fait, aujourd'hui, c'est notre cinquième gel douche et il nous manquait une odeur de quelque chose qui était très boisé, très fumé, qui est un truc en classique assez masculin en termes de parfum. On avait des choses fraîches, des choses un peu déjà boisées, des trucs plus floraux. Voilà, on voulait ça et on avait le souvenir d'avoir acheté un gel douche cannabis d'une marque américaine et je me souvenais d'avoir été hyper déçue parce qu'en se disant ça ne sent pas la houdre. En fait, ça ne sent pas la houdre. Et on en reparlait, en disant en fait, ce serait peut-être une idée, justement, il nous manque un truc boisé, fumé et on pourrait peut-être partir sur cette idée-là. Et en fait, on a commencé à réfléchir et on disait peut-être que ça pourrait être un truc où en gros, c'est un peu comme si tu te baladais sur un marché et tu passais devant un étal qui vendrait des espèces, des herbes fumées, des herbes, du bois précieux, tu vois, et un peu, un peu, un peu, un peu goa, retraite yoga, retraite yoga, retraite yoga où tu fais un peu de yoga et puis tu te relaxes le soir. Et en fait, on est parti sur cette idée. Après, ça nous faisait en plus vachement rire. Oui, j'imagine. C'est toujours, c'est toujours plus fun et en fait, on y allait à fond. Et voilà. Racontez-nous d'ailleurs, il y a eu une campagne et tout. Du coup, parce que, on aime bien faire des goodies. Il y a un truc où on vend en direct. Un des premiers contacts physiques pour un client, pour un utilisateur, c'est la boîte lorsqu'il achète. Donc, on aime bien glisser toujours un petit truc. On a des stickers. En ce moment, on a un magnète à mettre sur son frigo. Et en fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et en fait, il s'avère que le papier de chambre est utilisé pour plusieurs choses. pour du papier matifiant, quand on a le front un peu brillant, et évidemment aussi pour faire du papier à rouler. Donc, on a fait du papier à rouler, papier matifiant en race qui était, qui est toujours possible d'ailleurs. Il est toujours possible d'acheter. Il nous en reste encore, il nous en reste encore quelques-uns en utilisant un code qui était How We Roll. Vous n'avez pas eu de problème ? Ah non, on ne vous a pas embêté avec tout ça. Non, c'est de l'essentiel de chambre. Donc en fait, c'est complètement légal. Les feuilles à rouler, on peut rouler ce qu'on veut avec. Des cigarettes normales, des cigarettes qui font rire, comme on dit. Et du coup, ça a été... Ça a dû faire un bon buzz. Ça marche bien sur les réseaux. Ça marche bien sur les réseaux. Et nous, ça nous fait toujours beaucoup rire. Alors, je sais qu'il y a 1% du prix de chaque produit vendu qui est reversé à une association de sauvegarde de l'environnement. C'est un engagement indispensable pour vous, pour toi ? Oui, on est membre de 1% pour la planète qui est une asso qui a été montée par Yvan Chouinard de Patagonia où en fait, en tant que société membre, tu reverses 1% de ton CA. Donc pas de ton profit, vraiment de tout ton revenu. On est membre depuis le début. C'est-à-dire que c'est... On a créé la société, on est devenu membre tout de suite. Et en fait, pour nous, c'était logique parce que, d'une part, on fait des produits naturels. Donc en fait, on utilise des ressources naturelles. On utilise aussi des ressources naturelles parce qu'on fait des boîtes en carton qui viennent de forêts gérées durablement. On exploite du carton, donc on exploite du papier, on exploite des arbres. Et en fait, du coup, nous, on redonne via 1% pour la planète à des associations qui travaillent pour l'agriculture bio, qui travaillent pour l'agriculture globale et qui travaillent aussi pour planter des arbres et l'eau. Reforestation. En général, reforestation et l'eau qui sont en fait les trois ressources que nous, on utilise le plus. Et pour nous, c'était important et en fait aussi normal. Il y avait... On ne ferait pas de produits s'il n'y avait pas la nature. Donc à partir de là, on l'a fait. Vos packagings, ils sont éco-responsables, recyclables ou... On est sur des packagings recyclables. Donc par exemple, on ne fait pas de bouteilles opaques. Voilà, on est sur du packaging le plus recyclable possible. Pas forcément recyclé parce qu'en fait, la filière n'est pas encore hyper avancée pour le coup. Et on aimerait bien le faire. Oui, c'est vrai. Pouvoir recycler les contenants. En fait, on consomme quand même pas mal de plastique et si on peut réduire l'empreinte en choisissant du recyclé plutôt que du recyclable, c'est toujours mieux. Oui, bien sûr. Alors on se projette et où sera Horace dans 5 ans ? Dans toutes les salles de bain des mecs. Dans toute l'Europe. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de mecs. Peut-être pas tous. Peut-être pas mon père qui aura 70 ans mais en tout cas, l'idée... Pourquoi pas ? Pourquoi pas. En tout cas, nous, on a un peu cette idée que quand t'es ado, t'es un mec axe, grosso modo. Un jour, t'arrêtes parce qu'un jour, tu comprends que t'es plus ado. Je suis pas sûre parce que les ados d'aujourd'hui, surtout les garçons, ils sont quand même pointus. Je suis pas sûre qu'ils soient tous axe. Ouais, et puis axe... Quand ma fille m'en parle, en tout cas, ils sont pas axe du tout. Et axe a aussi bien développé ses produits. Oui, tout à fait. Ils ont pas mal amélioré... Enfin, en tout cas, élargis l'orgame. Après, nous, l'idée, c'est effectivement que pour tous les mecs qui ont entre 20 et 40 ans, d'être leur marque un peu préférée, de s'assurer qu'ils puissent trouver les essentiels de leur quotidien, tout, qu'ils aient besoin de se raser, de se coiffer, de se shampooiner, de mettre du déodorant. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'être dans toutes les salles de bain possibles de tous les mecs possibles de 20 et 40 ans. Ouais, et du coup, il n'y a pas un projet, je sais pas moi, votre boutique. On a déjà... En fait, on a déjà beaucoup de clients qui demandent à venir au bureau pour acheter. On l'a toujours accepté parce que... Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, déjà un, parce qu'ils ont l'air très sympathiques lorsqu'ils font la demande et en plus, c'est toujours bien de pouvoir aussi les accueillir, leur montrer un petit peu un cadre de travail, les asseoir, leur offrir un café, un verre d'eau, un thé et puis leur parler des produits, les écouter. Et donc, oui, on est né en ligne. On est né en ligne parce que, je pense que comme toute marque aujourd'hui, souvent, en général, tu commences en ligne parce que c'est pratique. Après, la question du physique, elle n'est pas tant de savoir si on va le faire, elle est plutôt de savoir quand est-ce qu'on va le faire. Et on aimerait bien le faire. Quand est-ce qu'on va le faire ? On se pose encore la question peut-être bientôt, peut-être plus tard. En tout cas, on a déjà fait des pop-ups et on le refera très probablement rapidement. Parce que c'est marrant comme format. Oui, je pense aussi. Et puis, il y a des choses, il y a des idées à faire qui vont au-delà de juste ouvrir une boutique. Donc, si on peut faire des choses qui sont toujours un petit peu plus ludiques et fun, on le fera. On a hâte. Moi aussi. Merci Marc. Merci. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison. Et oui, Beauty Toaster part en vacances. Enfin moi, en l'occurrence. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité grandissante au cours de cette première saison. J'ai été ravie de vous faire découvrir tous ces invités talentueux et inspirants. Si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, profitez de vos vacances pour vous organiser des séances de rattrapage à votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez. C'est ça les vacances. Et si au passage, vous trouvez le temps de laisser une note et un commentaire sur iTunes ou Soundcloud, je serais ravie de vous lire. Chaque note, chaque commentaire laissé permet à Beauty Toaster d'être bien classé. Et un bon classement, c'est forcément plus d'auditeurs. Je vous encourage aussi à en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, à tous ceux que la cosmétique et le bien-être intéressent. Je vous donne rendez-vous mercredi 5 septembre à midi pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de Beauty Toaster. Très belles vacances à vous toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 et une nouvelle saison